Alors, théorème suivant, donc il est très important, c'est mieux le théorème de la base incomplète. Donc, dans le théorème de la base incomplète, il me dit quoi ? Il me dit que si E est un espace vectoriel de dimension finie, donc mancha, qu'il possède déjà une base, alors toute famille libre peut être complétée de manière à former une base de E. Donc, mancha. Donc, dans le théorème déjà, il sert à quoi ? Donc, il sert à donner une méthode, comment je fais pour trouver une base ? Donc, il y a deux méthodes. La première, soit je vais chercher une famille libre. Donc, là, on est sûr qu'il y a une famille libre. Donc, il y a une famille libre. Par exemple, il y a une famille E1, E2, E3. Il y a une lambda 1, E1, plus lambda 2, E2, plus lambda 3, E3, égale à 0. Il y a une lambda nul. Donc, c'est bon, il y a une famille libre. Maintenant, il y a une famille libre, il y a une base. Donc, le théorème, il me dit que toute famille libre, elle peut devenir une base. Donc, soit qu'il y a deux possibilités. Soit la famille libre, elle est génératrice, donc c'est une base. Soit, elle n'est pas encore génératrice, donc je vais la compléter. Comment je vais la compléter ? Il y a d'autres vecteurs, et donc, il y a une base. Donc, ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, il me dit que de toute famille génératrice, on peut extraire une base de E. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais commencer par trouver une famille génératrice. Donc, c'est la méthode que j'ai utilisé en arrière, en arrière, en R2, là, j'ai choisi l'exemple, ou en R2X. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais dire que j'ai trouvé une famille génératrice. Même après, j'ai montré que cette famille génératrice, elle était libre, et donc c'était une base. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, le théorème, il me dit que de toute famille génératrice, on peut extraire une base. Donc, même en ça, cette famille génératrice, elle est libre, c'est une base. Elle n'est pas libre, donc elle est libre, donc elle est libre. On veut dire que j'utilise les vecteurs, pour qu'elle soit libre. Et dans ce cas, je vais trouver une base. Donc, il y a deux méthodes. Soit je prends une famille libre, et on veut dire que j'utilise les vecteurs, pour qu'elle soit une base. Soit je prends une famille génératrice, et on veut dire que j'utilise les vecteurs, pour qu'elle soit une base. Alors, le théorème suivant, il s'appelle un corollaire. Donc, un corollaire, c'est le théorème de la base incomplète. Le théorème, il va me simplifier beaucoup les calculs, les exercices, les rangs j'ai. Donc, il dit quoi ? Donc, il dit toujours que E, un espace vectoriel de dimension n. Il dit qu'il y a une famille, qui est plus de n-vecteurs. Donc, n, c'est le plus de n-vecteurs, c'est le plus de n-vecteurs. Donc, je vais trouver un nombre n. Il dit qu'il y a une famille, qui est plus de n-vecteurs. Elle est automatiquement liée. Ça veut dire quoi ? Par exemple, si je travaille dans R3. Donc, R3, c'est la base canonique, qui est 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Il y a trois vecteurs. Donc, la dimension, c'est n égale à 3. Quand il y a un exercice, une famille, par exemple, qui a quatre vecteurs, qui a quatre mitles. Il dit qu'elle est libre ou elle est liée. Directement, puisqu'elle est plus de 3, et que je suis dans R3, je vais dire que cette famille est liée. Deuxième chose dans le théorème, il me dit que toute famille de moins de n-vecteurs ne peut pas être génératrice. Donc, la même chose, qu'il confère R3, c'est une famille V1, V2, est-ce qu'elle est génératrice ou pas ? Donc, elle dit que la famille V1, V2 fait deux vecteurs. On a la dimension de 3, c'est 3. Directement, sans faire de calcul, je vais dire que cette famille n'est pas génératrice. Troisième chose, il me dit que toute famille libre de n-vecteurs est une base. Et que toute famille génératrice de n-vecteurs est une base. Donc, elle dit que c'est le plus important. Donc, il compte par exemple, le thème R3. Il me dit V1, V2, V3. Il me dit est-ce que V1, V2, V3 est une base de R3. Donc, il me dit que c'est un vecteur. Donc, il y a V1, V2, V3 qui est une base de R3. Donc, qui est une base de R3 ? Je ne suis pas obligé, je vais vous montrer une base. Je ne suis pas obligé de montrer que c'est une famille libre et génératrice. Donc, d'après le théorème, on a une chose. Il suffit de montrer qu'elle est libre ou là, il suffit de montrer qu'elle est génératrice. Donc, pour résumer, par exemple, dans R3, on a une famille de vecteurs. On a dit est-ce que c'est une base ? On a dit que c'est un vecteur. Par exemple, je suis dans R3. On a une famille qui a 4 vecteurs. Donc, directement, puisqu'elle est dépassée la dimension, je vais dire que cette famille ne peut pas être une base. A l'âge, parce que d'après le théorème, elle fait plus de n vecteurs, fait plus de 3 vecteurs. Donc, elle est liée. Il a donné une famille qui a quillé la dimension. Donc, par exemple, il a deux vecteurs. Directement, je réponds qu'elle ne peut pas être une base. A l'âge, parce que d'après le théorème, elle ne peut pas être génératrice. Maintenant, il a donné exactement le même nombre que la dimension. Par exemple, R3 a donné V1, V2, V3. Dans ce cas, soit je montre qu'elle est génératrice, soit je montre qu'elle est libre. Donc, je ne suis pas obligé de montrer les deux. Donc, il faut montrer les deux, libre et génératrice, quand je ne connais pas la dimension de l'espace. Si on connaît un espace, on ne sait pas la dimension de l'espace. Dans ce cas, on ne sait pas la dimension génératrice, on ne sait pas le libre. Mais quand je connais la dimension de l'espace, je fais R1, V2. Alors, l'âge de l'exemple, on l'avait fait, qu'on a donné les familles libres. Donc, dans R2, j'ai pris la famille V1, V2. Et il y a V1, 1-1, V2, moins 2, 3. Et on a montré que cette famille est libre. Maintenant, je suis dans R2. Donc, je fais une belle ligne R2, la base canonique, il y a 1-0, 0-1. Donc, la base fait deux vecteurs. Et donc, la dimension de R2, c'est 2. Et la famille V2, c'est 2 vecteurs. Donc, c'est égal à la dimension de l'espace. Et donc, d'après le théorème qu'on vient juste de voir, puisque la famille V2 fait deux vecteurs, pour l'anifle R2, où la famille HAD, elle est libre, donc c'est automatiquement une base de R2. Donc, elle est une base de R2, parce que le cardinal de F, donc le nombre de vecteurs de F, est égal à 2, où la dimension de R2, le nombre de vecteurs de la base, est égal à 2. Et donc, puisque le nombre de vecteurs de F, you say, oui, la dimension de R2, il suffit que la famille soit libre pour que ça soit une base. Donc, fin de le cas, je ne suis pas obligé de montrer que V1, V2 est génératrice. Donc, il suffit de montrer qu'il m'a dit, c'est l'exemple de Bélier, elle est libre, pour dire que c'est une hétéria, une base de R2. C'est la base de R2.